Vraiment, il faut mettre les enfants dans une situation de toute normale. Dans cette situation, on a pensé jusqu'à reboiser des arbres à l'intérieur de l'école, dans l'intention d'avoir de l'ombre et peut-être sauver, rendre plus jolie l'école. Vous avez vu de vous-même ce qu'il y a ici. Et ensuite, ce sont ces arbres-là que nous sommes en train de sécuriser aujourd'hui. Casa Ard, d'ailleurs, moi, je suis en train de les souhaiter longue vie. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dans ce département-là, à moins qu'on soit hypocrite. Mais si on est vraiment quelqu'un d'honnête, on doit dire qu'ils sont en train même de pousser, de propulser même le département de Bignonna dans une autre situation que les gens ne savent pas. Donc, ils sont en train d'avoir un travail colossal. Donc, pour moi, la seule petite chose que je peux contribuer, c'est de leur souhaiter vraiment longue vie. Et que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous y tient, quoi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Presque des gens qui sont là, nuit et jour, pour les populations, nuit et jour pour la population de Bignonna, nuit et jour pour tout ce monde inquiet. Alors, ce n'est pas vraiment ces gosses-là. Ce sont des gosses de notre AEC, le BFC. Alors, je les ai trouvés. Je les ai même pris au déprévu. Je les ai dit, laissez ce que vous faites. Ils ont voulu s'entraîner. Laissez ce que vous faites et venez, on va essayer de sécuriser les arbres que les gens ont dépensé beaucoup d'argent pour les mettre ici. Donc, on ne peut pas les laisser vraiment à la merci des animaux et autres. Sous-titrage ST' 501